C'est vrai que les équipes c'est vraiment une ambiance spéciale voilà au fur et à mesure de la journée tout le monde il y a l'euphorie tout ça et au final avoir le résultat le doubler c'est vraiment c'est une bonne journée la journée se termine bien le championnat se termine bien vraiment l'ambiance est bonne et tout c'était super en équipe il peut tout se passer un inconnu peut battre un super fort et inversement donc vraiment c'est une ambiance spéciale il faut être vraiment concentré et il ya le stress forcément qui monte donc la concentration en tout cas pour ma part c'est important et puis et puis voilà quand ça se termine aussi bien et puis on peut prendre aussi des têtes de séries qu'on n'a pas l'habitude de prendre sur les championnats officiels et donc c'est vraiment une bonne chose voilà pour aujourd'hui. On s'entraîne tous les jours à l'INSEP mais on n'est peut-être pas aussi proche l'un de l'autre et vraiment les équipes ça rassemble que ce soit fille ou garçon après c'est différent encore des équipes mixtes mais là retrouver une équipe féminine et masculine qui gagne là vraiment ça le groupe france là il est bien rassemblé on va dire sur cette fille moi j'ai senti un lâcher prise qui était présent et après je suis super concentré donc normalement j'étais sur une stratégie mais du coup j'ai changé et ça a marché et après c'est vrai qu'elle était agressive mais dans le mauvais terme donc du coup ça m'a un peu monté j'ai failli sortir un peu de mes gonds mais je me suis reconcentré et je me suis dit bon bah il faut que je mette quelque chose de fort parce que se prendre des coups de talons c'est pas très... c'est pas dans le sport en fait c'est pas dans le judo donc du coup j'ai plutôt joué la stratégie grogoshi et ça a marché et c'est cool. En fait une compétition par équipe c'est beaucoup plus porteur je trouve il y a beaucoup plus d'énergie même si c'est différent en individuel je dirais c'est vraiment des énergies positives si c'est à revivre je le revivrai avec grand grand plaisir Au final au bout du rouleau parce que franchement les équipes deux jours après c'est très compliqué on a su se remobiliser parce qu'il y avait de grosses équipes sur cette compétition il y avait le Ouzbékistan, il y avait le Brésil, il y avait la Russie qui n'a malheureusement pas pu faire mais si on nous avait dit qu'on serait champion du monde à la fin de la journée on aurait signé direct au début on n'y aurait peut-être même pas cru parce qu'il y avait de sacrées équipes quand même mais on s'est tous arrachés entre potes et puis voilà à la fin de la journée on a gagné donc c'est super puis franchement on a eu à coeur aussi pour eux de leur amener une petite médaille parce que c'est eux les militaires, eux ce sont de vrais militaires donc ils ont été super cool avec nous on a été super bien accueillis et on a passé une super semaine parce qu'on est ici depuis une bonne semaine maintenant et pour leur ramener ça à la fin et qu'ils ramènent ça à leur boulot on est vraiment content pour eux Avant que le combat, la finale démarre, je savais que c'était moi le dernier point donc je m'étais préparé c'est toujours compliqué d'être le dernier parce qu'on peut être le sauveur comme on peut être le mec qui a fait perdre l'équipe donc il y a beaucoup de pression, on a du mal, c'est dur de se désinhiber quand même mais bon il y avait tout le monde qui poussait derrière, le combat avait un petit peu mal débuté mais il s'est bien fini c'est vrai qu'en face il faisait pas grand grand chose donc je lui ai fait tomber en début de match et j'ai tâché de garder mon avantage jusqu'à la fin et puis ça a marché donc c'est nickel c'est très chouette surtout à la maison, un doublé fille et garçon ça s'est très très bien passé, la cohésion s'est faite très rapidement au sein du groupe aussi bien entre athlète et coach et franchement que du bonheur je pense que je réalise pas encore tout à fait c'est vraiment un travail de longue haleine, des mois de préparation pour organiser ce championnat et là la semaine a été très éprouvante aussi au niveau de l'organisation, au niveau de l'encadrement de l'équipe etc donc je pense qu'on se rendra plus compte ce soir quand la pression sera redescendue mais là de voir le sourire sur la tête de toute notre équipe c'est que du bonheur Générique Générique Générique